Bonjour Julia Vesk ! Bonjour ! Alors c'est vous notre auteure du guide Petit Futé Alsace, vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, dans les visites à mon câble, il y a la bibliothèque humaniste à Célestat. C'est un lieu qui a une très grande histoire et qui vient d'être refait intégralement. Donc c'est une collection très riche, avec des manuscrits anciens, des inculnables. C'est aussi le lieu où on découvre ce que c'est que l'humanisme rénant. Et ça vaut vraiment le coup d'être visité dans cette nouvelle configuration qui rend vraiment hommage à ce que renferme ce lieu. C'est quoi l'humanisme rénant ? Excusez-moi, je ne connais pas. Alors l'humanisme rénant, c'est un courant de pensée qui s'est beaucoup développé en Suisse, en Allemagne et dans la partie alsacienne en France. Ah d'accord, bon. Et au niveau des restaurants, où est-ce qu'on peut aller manger alors en Alsace ? Alors, il y a énormément de bons restaurants en Alsace, ça c'est sûr. Si je devais en retenir un, il y aurait l'auberge de la Treille à Bouffsail. C'est un petit village et un petit restaurant. Alors, ils ne payent pas de mine quand on arrive. On a l'impression que c'est un tout petit truc, mais ils méritent vraiment de s'arrêter parce que c'est une cuisine fraîche avec des produits locaux. Les recettes changent très souvent. Il y a une très bonne ambiance, une très belle terrasse. C'est vraiment un lieu où découvrir un peu de l'Alsace, mais aussi un peu d'autres recettes. Très bien. Et pour sortir, je sais qu'on fait quand même la fête en Alsace. Est-ce que vous avez des bars, peut-être des festivals recommandés ? Alors, il y a plusieurs festivals. Il y a des Sibulles, il y a les Eurokens qui n'est pas tout à fait en Alsace, mais qui attirent beaucoup d'Alsaciens. Et puis sinon, il y a des quartiers de bars. Comme à Strasbourg, on a la Crutneau. C'est un quartier très vivant avec des bars et des bars à vin, des bars à bière, des winch-tours, comme on dit ici. Il y a beaucoup de choses. Et ça permet aussi de rencontrer beaucoup de gens de différents horizons. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce quartier. Super. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, ce serait quoi ? Alors, le place Alsace, c'est quelque chose qui est formidable puisqu'on l'achète pour la durée de son séjour. On peut aller de deux jours à 14 jours. Il y a une version enfant, une version adulte. On achète un pass Alsace sur Internet ou dans des bureaux partenaires. Et puis, ça permet d'avoir une entrée gratuite dans chacun des 55 partenaires culturels, beaucoup de musées. Et on a l'entrée gratuite en arrivant avec ce pass. Donc, c'est très avantageux quand on veut vraiment profiter des atouts touristiques. Ah oui, c'est vraiment très sympa. C'est un vrai bon plan, ça. Et comme souvenir, qu'est-ce que vous conseillez à nos lecteurs d'emporter dans leur valise ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut ramener d'Alsace. Il y a des choses très kitsch. Il y a des décorations en cigogne. Tout ça, c'est très classique. Mais le mieux, pour moi, c'est quand même de ramener de la gastronomie. Et on ne se trompera pas avec des brés de l'œuf, comme ça. Alors, on dit brés de l'œuf dans le barin et puis brés d'Allah dans le Haut-Rhin. C'est des petits gâteaux secs de Noël. Et ça, ça se garde vraiment longtemps. Et c'est vraiment incroyable. Il faut ramener ça à tous ses amis et puis les manger aussi. C'est bien, vous ne les avez pas tous mangés. Moi, j'aurais déjà tout mangé. C'est à la cannelle, j'ai vu. C'est écrit dessus, c'est ça ? Ça doit être trop bon. Surtout à la période de Noël. Mais même après, finalement, on peut manger ça quand on veut. Merci beaucoup, Julia, pour tous ces conseils. Et puis, bonne continuation en Alsace, OK ? Bye, bye ! Merci.